Bonjour, moi c'est Pauline et aujourd'hui je vous retrouve dans un endroit un peu différent de d'habitude. Ce n'est pas ma chambre, c'est le lac de l'université près de Laochui, en ce moment à Chiang Mai. Et aujourd'hui j'avais envie de vous donner quelques astuces pour être plus heureux, pour mieux gérer émotionnellement les adversités de la vie. Et j'ai mis quelques points sur une feuille, comme ça je n'oublie rien. Alors, par exemple, si vous avez des pensées négatives récurrentes, et que ça commence à vous énerver, ça ne part pas, et puis vous n'arrêtez pas de penser à des trucs qui vous déplaisent, vous pouvez faire quelque chose. Alors, si ces pensées récurrentes, elles ont une source connue, par exemple, vous savez qu'est-ce qui vous énerve, machin. Bon, dans ce cas-là, vous allez pouvoir chercher des solutions, et puis dès que vous vous surprenez à ressasser des idées négatives, à vous faire du mal à vous-même, ayez le réflexe, enfin prenez le réflexe petit à petit de chercher des solutions, des solutions concrètes, efficaces, et s'il le faut, demandez à des personnes compétentes dans le domaine dont vous avez besoin d'aide, mettez vos idées sur un papier, ça aide tout ça. Donc, du travail sur soi, et ça fera une partie de la solution. Et par contre, si vos idées négatives, récurrentes, sont de source inconnue, là, je pense qu'il y a quelque chose à changer drastiquement dans votre hygiène de vie. Par exemple, avoir une meilleure alimentation, avoir peut-être arrêté l'alcool, ou réduire fortement. Quoi d'autre ? Si vous êtes sous médicaments, ben, chargez des solutions pour ne plus en avoir besoin. Ou, commencez à faire du sport, voilà, ça c'est une astuce super importante. Si vous êtes vraiment de mauvaise humeur comme ça tout le temps, et que vous ne savez pas pourquoi, ben, je vous dis, mettez-vous au sport. Ce n'est pas un ordre, c'est juste une idée. Donc, trouvez-vous un sport qui vous plaît bien, vous pouvez bien vous défouler, du coup, votre corps, ben, il sera un peu soulagé d'une certaine tension quelque part, et puis, comme ça, votre cerveau, il y a des fortes chances qu'il arrête de tourner en bourrique comme ça pour rien. Voilà, quelques petites astuces. Si vous les tentez, ben, dites-moi quel résultat vous avez, puis, partagez vos expériences, et puis, ne soyez pas timides dans les commentaires. Aidez-vous les uns les autres aussi. Si vous pouvez ajouter des remarques, des aides en plus pour surmonter tout ça, ben, allez-y. Ensuite, deuxième point que j'ai noté aussi, pour les personnes qui se plaignent tout le temps. Bon, peut-être que vous n'avez pas remarqué que vous vous plaignez tout le temps, mais si on vous dit, si on vous dit tout le temps que vous vous plaignez tout le temps, il y a aussi un travail sur soi à faire, c'est un peu dans le même genre que les idées négatives récurrentes, c'est juste que c'est... que vous vous faites à l'extérieur, alors que les pensées, bon, c'est à l'intérieur, et quand vous vous plaignez, ben, c'est... c'est l'entourage qui subit, donc, que vous dire ? C'est pas très agréable d'avoir quelqu'un qui se plaint tout le temps à côté de soi, donc, travaillez sur vous, et puis soyez quelqu'un de plus agréable pour les personnes qui sont à côté de vous. Après, je ne dis pas qu'il faut être 100% positif, hein, surtout pas. Je pense que c'est une très bonne chose de reconnaître les problèmes. Bon, une fois qu'ils sont reconnus, cherchez des solutions, faites quelque chose, et... s'accabler sur soi-même, c'est... c'est pas très attirant, c'est... c'est déplaisant pour tout le monde, même y compris pour vous. Je dirais même, c'est vous en premier, la personne qui... qui vous plaignez tout le temps, qui vous faites du mal à vous-même, donc faites ça pour vous avant tout, et puis ça bénéficiera à tout le monde que vous travaillez sur vous, et que vous commencez à vous exprimer de manière différente, et puis vive la vie de manière plus... bon, plus agréable, de manière plus enthousiaste. Donc, quelqu'un qui se plaint tout le temps, moi, ce serait quelqu'un que j'éviterais déjà, parce que c'est pénible. Après, si c'est quelqu'un que j'aime qui se plaint, je vais lui dire, bon, maintenant, t'arrêtes de te plaindre, fais quelque chose, ou alors, pense à autre chose. Enfin, donc, c'est l'astuce suivante, si vous vous retrouvez à avoir des idées négatives, ou alors, être une personne qui se comporte de manière négative, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, ça veut juste dire que vous avez besoin de recentrer vos idées sur quelque chose qui en vaut la peine. Par exemple, si vous pensez à quelqu'un qui vous énerve tout le temps, bon, vous allez faire du mal, l'effet nocebo sur le corps, c'est pas très bon pour la santé, c'est sûr. Donc, ce que vous pouvez faire, je ne sais pas, faites une autre activité, que ce soit mentale ou physique, je ne sais pas, par exemple, soyez créatif, faites de l'art, faites du sport, ou alors, participez à un projet qui est constructif, en tout cas, quelque chose que vous trouvez agréable, et puis, dès que vous vous retrouvez à avoir un état d'esprit qui est négatif et anticonstructif, recentrez-vous, c'est comme un exercice de méditation, donc c'est une bonne habitude à prendre, et puis, je sais qu'au début, c'est difficile, mais plus on pratique ça, et puis, plus ça devient facile. Et souvenez-vous que personne n'est parfait, donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, vous allez progresser, ça prend un peu de temps, ça prend plus ou moins de temps selon les personnes, mais au moins aller dans la bonne direction, c'est ce qui compte le plus. Ensuite, si par exemple, vous recevez des remarques déplaisantes dans la rue, et que vous n'aimez vraiment pas ça, ou alors, si c'est des gens dans la rue, ou dans l'ascenseur, ou alors, vos proches, votre famille, vos amis, des gens vous connaissent un peu ou pas, bref, des remarques déplaisantes de tout le monde. Alors, il y a déjà une chose, si ça vous fait vraiment du mal, est-ce que vous pouvez éviter de côtoyer certaines personnes, la plupart du temps, parce que si vous n'arrivez pas à gérer ça, prenez de la distance avec ces personnes-là, par exemple, mais bon, si vous êtes, si vous avez envie de faire quelque chose, sachez qu'on ne peut pas changer les gens comme ça, et vouloir contrôler le monde, vous allez être très déçus, en fait, si vous essayez de contrôler les gens, vous allez être déçus, bon, bref. Par contre, ce que vous pouvez faire pour vos proches, parce que vos proches, vous allez côtoyer, donc autant avoir une conversation honnête avec eux, sur les trucs qui vous dérangent, et puis, n'attendez rien d'eux, essayez juste de bien communiquer, avec bienveillance, avec empathie, vous pouvez aussi vous inspirer de la communication non-violente, la CNV, je pense que c'est une très bonne base de dialogue, pour résoudre les conflits, d'une manière qui profite à tout le monde, je pense que j'ai résumé ça, et soyez relax, soyez le plus diplomate possible, et ne vous attachez pas aux résultats. Ce qui est un très bon pas à faire, c'est d'avoir une discussion honnête avec les gens, avec qui il y a un problème, et puis des fois, la solution, elle ressort d'elle-même, une fois que les deux parties sont relax, honnêtes, et puis, veulent vraiment chercher une solution, là, il peut se passer des choses, des choses très surprenantes des fois, si tout le monde, il met du sien. Donc, s'il y a des trucs que vous ne supportez pas, de la part des autres gens, la première chose à faire, c'est relax. Par contre, s'ils font des trucs qui sont interdits par la loi, allez voir la police, parce que ce genre de trucs, ça peut escalader, ça peut s'envenimer, et puis, si quelqu'un, par exemple, voit celle, il revient, je ne sais pas, cinq fois, dix fois, et puis il continue, et puis, ce n'est pas dans le cadre de la loi, allez voir la police avant que ça devienne trop énorme, et puis, n'encouragez pas ces personnes en réagissant, essayez même de les ignorer, c'est ce qu'il y a de mieux, et de rester à distance de ces personnes-là dans la mesure du possible, vous pouvez vous faire aider par quelqu'un si vous ne savez pas comment gérer ça, donc ne restez pas dans votre coin à ne vous sentir pas bien, faites-vous aider. Et je ne dis pas que c'est vous qui avez le problème. Toute la société a un problème, en fait, et puis si on attend que la société évolue comme ça, rapidement, comme ça, du jour au lendemain, ça ne va pas se passer. La société, elle met énormément de temps à évoluer, donc, prenez votre mal en patience, et puis, on contribue tous de la façon qu'on peut pour améliorer les choses. Ensuite, j'avais aussi noté, si par exemple, vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas que le téléphone sonne, vous n'aimait pas qu'on vous aborde au travail, dans la rue ou n'importe l'endroit. Vous ne pouvez pas attendre des gens qui, des inconnus, qui ne vous téléphonent pas, qui ne vous demandent pas l'heure, etc. Donc, dans ce cas-là, relax, améliorez votre hygiène de vie, vous pouvez commencer à faire de la méditation, du sport, réfléchissez à tout ça, pourquoi vous réussissez comme ça, et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, selon votre cas, donc, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à lire des livres de développement personnel, et puis, voir comment vous pouvez être plus heureux, comme ça. Donc, j'avais noté quelque chose pour être plus heureux, comme ça. Alors, si vous attendez que tous vos problèmes soient résolus pour être heureux, ça ne va jamais se produire. Chacun aura toujours des problèmes à résoudre, et si on a certains qu'on résout, il y en a d'autres qui vont arriver d'ici là, et on est humain, on n'est pas parfait, il y aura toujours des problèmes qui sont ignorants à nous-mêmes, ignorants à la société, à nos proches, etc. Donc, moi, ce que je vous dis, n'attendez pas demain, après-demain, 10 ans, pour être heureux. N'attendez pas d'avoir mincie pour être heureux, n'attendez pas d'avoir votre promotion pour être heureux, ou d'avoir tel ou tel objet matériel, vous pouvez être heureux dès maintenant, en le décidant. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais être heureux, c'est un état d'esprit, c'est pas un résultat de la vie qu'on a. Si on peut être heureux dès tout de suite, ça peut se faire. Alors, comment faire ? En un claquement de doigts, comme ça, je sais que, bon, comment ça marche ? Ce que vous pouvez faire de tout simple, bon, allez courir, allez vous dépenser, peut aller suer, mangez beaucoup de glucides, ça aide, ça aide à nourrir le cerveau. Une autre astuce, ce serait écouter de la musique joyeuse pour être heureux. En fait, la musique, elle force dans notre tête une certaine humeur, et je sais que, les gens, quand ils sont tristes, ils ont tendance à écouter de la musique triste, à faire des trucs de gens tristes, à boire de l'alcool, à écouter de la musique triste, à voir des gens avec lesquels ils se plaignent en général. Alors, dans ce cas-là, il y a de très bonnes habitudes à prendre maintenant pour éliminer les anciennes qui ne marchent pas. Donc, écoutez de la musique joyeuse, bougez-vous. Une fois que vous avez reconnu le problème, faites quelque chose, faites quelque chose pour reprendre votre vie en main. Notre temps, il est trop précieux pour être gaspillé, à être triste, à penser aux gens qu'on n'aime pas, à se morfondre sur nous-mêmes. Donc, de la musique heureuse, celle que vous trouvez heureuse, peu importe quel genre de musique, mais bon, ça c'est que vous qui savez. Alors, dernier point, j'avais noté les chagrins d'amour et les deuils qui durent. Oups ! J'ai accroché ça à un arbre. Si vous avez un chagrin d'amour, je pense que la plupart d'entre nous ont vécu ça. Moi, ça m'est arrivé juste une fois. En général, c'est moi qui partais, mais bon, la fois où ça m'est arrivé qu'on m'a largué, je ne savais pas gérer ça. Et, il y a plusieurs choses à dire. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais bon, j'ai résumé. Si vous avez un chagrin d'amour, le meilleur truc que je vous conseille, c'est de passer à autre chose. Tournez la page. Parce que si vous continuez à pleurer en face de cette personne, à regarder tristement les photos et toutes les sortes de souvenirs qui vous rappellent cette personne, vous allez vous faire du mal, comme je l'ai dit avant. Et ça va gâcher toute votre vie. Et puis, aller pleurer en face de cette personne-là, ça ne va que inspirer de la pitié, ça ne va pas inspirer de l'amour. Ça ne marche pas d'aller pleurer, d'aller secouer, et puis de dire reprends-moi, reviens avec moi, et tout ça, ça ne marche pas. Après, il y aurait des techniques pour récupérer son ex, il y aurait tout un comportement à changer, tout le comportement de nous qui a fait que l'autre est parti, si c'est de notre faute. Si vous voulez vous venger de l'autre personne, montrez que vous êtes heureux et puis que vous êtes passé à autre chose. Peu importe la manière dont vous montrez que vous êtes heureux, je ne sais pas, profitez de la vie, faites vos activités habituelles, voire des nouvelles activités, des trucs qui vous rendent heureux. Fréquentez d'autres personnes, je ne vous dis pas d'aller coucher le lendemain avec quelqu'un d'autre, mais fréquentez d'autres personnes, soyez curieux, voyez vos amis, tout ça, flirtez si vous vous en sentez prêt, pourquoi pas. Donc, je vous conseille de ne pas vous exposer à tout ce qui vous rappelle votre ex, c'est-à-dire les photos, les vidéos, vous pouvez soit les supprimer, soit les photos en papier, soit les donner à quelqu'un pour ne pas que vous puissiez les consulter. Sur les réseaux sociaux, si ça vous fait du mal et de la peine de voir les statuts de votre ex, vous pouvez le bloquer temporairement, vous pouvez supprimer la liste de vos amis, c'est à vous de voir. Il n'y a aucun mal à ressentir du chagrin quand quelqu'un vous quitte. À chaque fois que vous arrive quelque chose de déplaisant, quand quelqu'un vous quitte, quand quelque chose vous tombe sur le pied, quand il y a un truc imprévu, déplaisant qui se produit, vous pouvez saisir cette opportunité pour grandir intérieurement, pour changer des décisions dans votre vie, pour vous dire, si ça m'arrive, c'est que c'est bon pour moi. Bon, ça peut paraître très bizarre comme ça, mais réfléchissez-y, ça a un sens tout ça. Je ne dis pas que notre vie a un sens, c'est juste qu'on peut donner un sens à tout et puis saisir toute opportunité pour évoluer, parce qu'on n'a jamais fini d'évoluer au final. Bref, quand ça ne va pas, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour aller mieux. Ça va prendre plus ou moins de temps selon les personnes. Vous pouvez changer votre hygiène de vie, l'alimentation, le sport, le sommeil, enlever les drogues, tout ça. Vous pouvez aussi changer vos fréquentations, vous pouvez changer le type de musique que vous écoutez, vous pouvez vous lancer dans des activités qui vous rendent heureux, vous pouvez lire des livres de développement personnel, il y a tellement de choses à lire qui vont vous aider. Dites-moi ce que vous pensez de mes conseils dans les commentaires et puis si vous avez autre chose à rajouter, allez-y. Pensez à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas. Bref, pour finir sur note positive, je vais vous montrer un peu le paysage du lac. Là, c'est tout tranquille. Il y en a tout un grand lac ici. Il n'y a presque personne. Je suis venue ici à pied et puis là, maintenant, j'ai rejoint mon chéri, je vais acheter un petit peu à manger. En ce moment, il y a la semaine Jane qui commence ici en Thaïlande et Jane, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a plein, plein, plein d'aliments végan maintenant disponibles partout dans les restos, les supermarchés et c'est trop bien. Donc, il y a beaucoup plus de choix pour nous en ce moment. C'est trop bien. Voilà. Allez, je vous laisse. Ciao ! !